ça c'est le tout dernier oppo renault 7 particularité de ce smartphone il arrive avec des arguments dont un très étonnant qu'on avait pu voir sur l'ultra haut gamme d'opo l'an dernier le fan x3 pro il arrive avec un capteur qui fait office de capteur microscope up je vous montre ça juste ici rapido tac regardez moi ça ici capteur microscope je vous montre un petit exemple allez on va s'ouvrir rapidement le mode photo up petite photo au grand angle bon tout à fait normal et on va passer vite fait en version microscope juste ici hop et regardez moi les résultats qu'on peut avoir j'approche le capteur juste ici et on voit quasiment tous les petits filaments et c'est bref c'est vachement impressionnant et là vous vous dites c'est au pauvre et nos 7 smartphones ultra de gamme smartphone de gamme et non pas du tout il se situe en fait à mi chemin entre l'entrée et le milieu de gamme il débarque chez nous en configuration lui j'ai gagné mort vive 128 giga de stockage aux alentours des 300 euros arrive aussi en parallèle avec également d'autres arguments très intéressants cette vidéo a souligné et réalisé en partenariat avec au pot et comme d'habitude il me laisse carte blanche pour parler de leur smartphone en toute transparence et ça c'est vraiment cool de leur part je les remercie énormément au passage alors moi ce que je trouve sympa c'est que d'une manière générale les smartphones de peau visuellement sont plutôt sympa bon c'est vrai que le design ça reste une affaire de goût chacun aura son propre avis mais voilà les smartphones dans l'ensemble sont plutôt réussir sur et nocet il s'inscrit en plus dans la continuité du renault 6 que je vous avais testé il ya quelques mois smartphone très réussi visuellement on a un design ici qui rappelle un petit peu bon il faut dire le smartphone à la pomme on a un écran qui est totalement plat vous avez également des bordures elle qui sont aussi totalement plate le smartphone est franchement très léger poids plume 175 grammes donc honnêtement au quotidien c'est un smartphone qui va passer inaperçu vous le mettez dans votre poche et paf on le ressent quasiment pas on retrouve à l'arrière le petit revêtement oppo glow qui ne laisse aucune trace de doigt donc ça c'est pas du luxe et c'est franchement appréciable vous avez le module photo qui s'intègre parfaitement à l'arrière bref ça c'est nickel on retiendra qu'ici on est sur une version black à savoir qu'il existe également en version coloris orange en cuir fibre de verre donc ça ça m'a l'air également intéressant on notera au passage qu'il intègre la prise jack en dessous donc ça c'est parfait pour celles et ceux qui utilisent encore des casques filaires vous avez un slot micro sd pour étendre votre stockage s'il est 128 giga de bages ne vous suffisent pas et vous avez également un capteur sous l'écran pour déverrouiller votre smartphone celui-ci se veut en plus réactif donc ça c'est nickel ceux pour reno 7 ne s'arrête pas là fort heureusement alors pour ma part il ya trois points que j'ai plutôt apprécié globalement sur ce smartphone il ya le bel écran amoled vous avez un capteur principal qui fait le taf en plein jour et pour finir vous avez une autonomie très suffisante pour ce modèle on est ici sur un écran de 6,43 pouces on est bien évidemment sur de la techno amoled vous avez une définition full hd l'écran ici propose des couleurs franchement très belle donc si vous êtes un gros consommateur de contenu vidéo ça fait vraiment l'affaire vous avez également un taux de rafraîchissement 90hz et ça c'est plutôt appréciable pour avoir une très bonne fluidité lorsque vous allez naviguer lorsque vous allez enchaîner les animations etc côté audio ensuite on retiendra qu'on se contentera ici d'un seul haut parleur sur la tranche du dessous après niveau qualité ça sera amplement suffisant pour voilà pour une écoute dans une petite pièce côté configuration performance le smartphone ici propose une config déjà très connu sur l'entrée de gamme ici on est sur une configuration avec le processeur snapdragon 680 qui est couplé ici à 8 gigas de mémoire vive comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc au quotidien on a une config voilà qui sera très à l'aise pour les tâches du quotidien pour les tâches basiques etc il gère à peu près correctement aussi le multitâche côté jeux vidéo bien évidemment il faudra faire quelques petites concessions sur la qualité graphique et sur les temps de chargement au niveau de la mémoire vive comme je l'ai dit vous avez 8 gigas de mémoire ram et celle ci peut s'étendre jusqu'à 13 gigas via la mémoire virtuelle et ça c'est franchement très intéressant si vous sollicitez de temps en temps votre smartphone justement en parlant de la rame virtuelle côté interface on est sur une interface voilà l'interface maison color s12 qui est basée sur android 12 une interface perso que j'apprécie énormément au quotidien je vous montre ça rapidement au niveau de votre page d'accueil vous allez retrouver par exemple ici un petit volet raccourcis avec des fonctions rapides bon vous avez bien évidemment tout ce qui est centre de contrôle sur l'eau au niveau des paramètres on va retrouver l'essentiel et les points forts c'est un vous avez un onglet spécifique à la personnalisation donc si vous appréciez customer votre smartphone vous allez franchement vous régaler ici que ce soit les fonds d'écran l'always on display etc regardez moi tout ce qu'il ya en termes de personnalisation possible c'est franchement très poussé vous allez également pouvoir customiser les icônes les paramètres rapides les couleurs etc vous avez également ici témoin lumineux à pulsation vous allez pouvoir allumer le témoin lumineux du capteur microscope lorsque vous recevez des notifications lorsque vous recevez des appels donc ça c'est pratique si votre smartphone est en mode silencieux je vous l'allume juste derrière c'est le témoin lumineux qu'on retrouve hop juste derrière celui ci donc voilà c'est pratique si vous avez votre smartphone posé sur une table côté écran vous avez bien évidemment tout ce qui est affichage et écran et c'est vous avez tout ce qui est notifications le mode sécurité les mots de passe ce qui est pas mal aussi comme je vous l'ai dit c'est que vous allez pouvoir étendre ça se passe juste ici étendre votre ram virtuel jusqu'à 13 gigas vous avez 8 giga noire vive de base vous allez pouvoir ajouter 5 giga de mémoire ram virtuel en plus et ensuite un truc qui est vraiment sympa aussi dans l'interface oppo c'est qu'elle intègre des gestes à main levée lorsque vous utilisez par exemple des applications telles que tik tok ou youtube vous allez pouvoir faire défiler les vidéos avec des gestes à main levée sans toucher votre smartphone donc ça ça peut être pratique si vous faites autre chose en même temps à noter ensuite côté mise à jour aussi vous avez deux années de mise à jour majeur android donc de quoi vous laisser entrevoir android 14 ainsi que trois années de mise à jour sécurité on enchaîne avec les deux derniers points que j'ai apprécié sur ce opo reno 7 a commencé par le capteur principal ici qui délivre de bonnes photos en plein jour alors sur le plan technique déjà il faut savoir qu'opo a fait des soirs je vous dirais assez audacieux vous avez un capteur principal de 64 mégapixels vous avez ensuite un capteur profondeur de chambre pour ça c'est assez anecdotique et vous avez pour finir un capteur qui fait office de capteur microscope qui peut grimper de x 15 à x 30 donc vous l'aurez noté pas de capteur ultra grand angle ici et c'est un tout petit peu dommage à noter qu'à l'avant vous avez un capteur de 32 mégapixels qui intègre des spécificités techniques assez communes avec le capteur selfie du fine x5 pro que je vous ai testé récemment ça ça peut également être très intéressant alors dans les faits les photos de jour du grand temps que sont honnêtement assez quali vous avez un bon niveau de piqué les détails sont bien présents il manque peut-être un poil de vivacité au niveau des couleurs pour ça ça reste un avis personnel mais ça reste franchement très bien globalement comme vous jouez dit vous n'avez pas d'ultra grand angle ici on fait l'impasse et vous avez par contre ce capteur microscope qui peut grimper de x 15 à x 30 et ça c'est franchement toujours un petit peu bluffant que lorsque vous le testez la première fois je vous montre un petit peu ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec ce type de capteur après est ce qu'on l'utilisera au quotidien bon je pense pas forcément mais ça reste toujours assez sympa pour celles et ceux qui adorent faire de la macro côté celle ci ensuite vous avez un capteur de 32 mégapixels comme je vous l'ai mentionné qui fait de bons selfies en plein jour on notera ensuite que côté vidéo vous pourrez filmer en full hd avec une bonne stabilisation mais par contre pas de 4k donc ça reste à souligner et côté autonomie pour finir le smartphone propose ici une autonomie franchement très suffisante pour des usages basique comptait à peu près une bonne journée à demi voire un tout petit peu plus donc ça c'est franchement très appréciable et il arrive également en parallèle avec de la recharge rapide 33 watts comptait à peu près 60 65 minutes pour recharger votre smartphone de 0 à 100 % au final et bien je vous dirais que ce oppo renaux 7 assure tout à fait ici l'essentiel en proposant une expérience tout à fait convenable vous avez comme je vous mentionnez un design franchement réussi un bel écran à molette 90 hertz un smartphone qui propose une autonomie tout à fait satisfaisante et pour finir un bon capteur principal en plein jour accompagné du petit capteur microscope toujours aussi bluffant lorsqu'on voit ça pour la première fois il faudra tout de même prendre en considération les quelques compromis sur ce oppo reno 7 a commencé par l'ultra grand angle sur la partie photo et l'impasse de la 5g et voilà les amis on a fait un petit tour de ce oppo reno 7 si vous avez des questions comme d'habitude vous n'hésitez pas à vous envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire si vous avez apprécié vous envoyez le gros pouce bleu vous partager la vidéo etc je remercie énormément oppo au passage pour ce partenariat et comme d'habitude je vous dis bien sûr à la prochaine prenez soin de vous les amis allez allez ciao ciao oh